Vous avez la possibilité de récupérer plusieurs récompenses sur Fortnite dont deux skins, un sac à dos, une émote, une pioche, une traînée de fumée, un revêtement et une musique. Et avec ceci, vous allez même pouvoir débloquer une autre émote, un aérosol, un écran de chargement et un autre sac à dos. Alors pour débloquer toutes les récompenses que vous voyez sur l'image actuellement, il faudra participer à la coupe communautaire du championnat global FN16 de 2023 le 7 octobre. Donc c'est une coupe en duo et vous aurez 3 heures pour faire 10 parties et gagner un maximum de points. Donc les points, vous les voyez affichés ici. Chaque élimination rapporte 2 points et la capture de la tour météo rapporte 3 points et la capture de l'île au butin rapporte 15 points. Alors pour l'instant, à propos du classement, on n'a pas plus d'informations. Il nous dit juste, comme d'habitude, que les meilleurs joueurs de chaque région gagneront les récompenses qui sont sur cette image tout simplement. Mais comme c'est une coupe en duo, ça se tombe, il faudra être dans le top 2000 ou le top 4000 pour débloquer les récompenses. Pour les 4 autres récompenses, vous allez devoir regarder le championnat global FN16 2023. Et pour ce faire, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez sur le site compétitif.fortnite.com, soit vous allez sur Twitch Fortnite, YouTube Fortnite, etc. Après, il y a d'autres créateurs de contenu qui auront aussi les drops activés, donc les récompenses comme ça. Et pour les débloquer, il faudra regarder 30 minutes le jour 1. Alors là, il vous propose même de regarder à la croisée des légendes. Donc la croisée des légendes, c'est une map créative qu'il y a sur Fortnite. Donc le code est juste ici, normalement. Voilà, c'est celui-là. Donc ce code-là, en fait, ça vous emmènera sur une map créative sur Fortnite qui diffusera justement le championnat. Donc si vous regardez à la croisée des légendes, donc sur la map créative, vous débloquerez aussi les récompenses. Mais il faudra regarder 30 minutes le jour 1 pour débloquer l'émoticône. Donc le premier en haut à gauche, si je ne me trompe pas. Ensuite, il faudra regarder 30 minutes le jour 2 pour débloquer l'aérosol. Donc je suppose que c'est celui de l'en haut à droite. Ensuite, le jour 3, il faudra regarder 30 minutes pour débloquer l'écran de chargement. Et encore le jour 3, il faudra regarder 1h pour débloquer l'accessoire de dos. Alors, pour ce qui est des dates de diffusion en anglais, le jour 1, ce sera le vendredi 13 octobre à partir de 16h. Ensuite, le jour 2, ce sera le samedi 14 à partir de 16h. Et le jour 3, ce sera dimanche 15 octobre à partir de 16h. Donc voilà, pour ceux qui veulent plus d'informations, je mettrai le lien de l'article en description et en commentaire épinglé. Code Creator SCL Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada